Podcast, Clib 2022, Laure d'Argelos répond à mes questions. Je tiens à remercier Laure d'Argelos, finaliste du Clib 2022, d'avoir accepté de répondre à mes questions. Première question, d'où vient l'anglais d'écrire ? Comment avez-vous commencé ? Elle répond, j'ai commencé à m'inventer des histoires avant de savoir tenir un stylo. À l'âge de 4 ans, je dessinais dans un cahier avec ma soeur jumelle. Nous nous racontions les aventures du prince et de la princesse. C'était un couple moderne qui allait au cinéma, au supermarché. Et les méchants, pour nuire aux héros, s'amusaient à repeindre leur maison. Avec mes grands-parents, nous avions aussi un jeu à table qui consistait à raconter une histoire. Quelqu'un commençait, s'arrêtait à un moment précis et son voisin devait continuer. Quand je suis entré en CP et que j'ai appris à écrire, c'est tout naturellement que je me suis mise à cuiffonner mes propres réphiles. Deuxième question, comment construis-je plus vos personnages ? Elle répond, pour moi, les personnages sont des personnes vivantes. Ils doivent avoir des qualités et des défauts et surtout réagir de façon cohérente par rapport à leur passé, leurs objectifs. Quand j'imagine un personnage, j'essaye toujours de me mettre à sa place. Troisième question, quelles sont vos sources d'inspiration pour écrire « Prospérer une diacule point » et la phrase au son sein ? Elle répond, quand j'ai eu l'idée de « Prospérer une diacule point », j'étais assistante éditoriale dans une maison d'édition. Je passais mes journées à traquer les photos d'orthographe et, un jour, je suis tombée sur un texte qui était particulièrement mal ponctué. Dans ma tête, je me disais « Point, virgule, virgule, point ». Et c'est là que j'ai imaginé un personnage qui se nommerait « Virgule point » et qui évoluerait dans le monde des mots. À l'adolescence, j'étais une grande fan des romans d'Agatha Christie et j'ai eu envie d'imiter l'ambiance cosy-mystérie de ses romans. Quatrième question, votre moment préféré pour écrire ? Elle répond, en ce moment, c'est plutôt en soirée, quand le soleil commence à se coucher. Cinquième question, « Quelle relation entretenez-vous avec vos personnages ? » Elle répond, « Je suis toujours très attachée à mes personnages. Pour moi, ce sont eux qui portent l'histoire. Même avec la meilleure des intrigues, si un lecteur n'éprouve rien pour les protagonistes, il manquera toujours quelque chose. » Sixième question, « Avez-vous déjà écrit un livre avec un autre auteur ? Aimeriez-vous essayer ? » Elle répond, « Non, je n'ai jamais écrit un livre à quatre mains, mais j'aimerais bien essayer. » C'est une question, « Avez-vous des projets d'écriture en ce moment ? » Elle répond, « Oui. J'écris un point de chose de fantaisie young adulte, où l'action se déroule dans le monde des rêves. Pour le moment, j'en suis à un tiers de mon premier jet. » Huitième question, « Quel est votre endroit préféré pour écrire ? » Elle répond, « En ce moment, j'alterne entre mon bureau et mon lit. Dans mon cas, le stéréotype de l'auteur qu'il éclate chez lui est tout à fait vrai. » Le deuxième question, « Quelles sont vos passions ? » Elle répond, « Alors, la lecture, bien sûr, mais aussi la randonnée, le cinéma et le tricot. Mais il faudrait que j'apprenne à faire autre chose que des écharpes en points mousses. » Sixième question, « Votre finie astrologique ? » Elle répond, « Cancer. » Onnième question, « Si vous étiez une capitale mondiale, quelle serait-elle ? » Elle répond, « Je vais tricher un peu et répondre au Venif, qui n'est pas une capitale. C'est ma ville coup de cœur. J'adore son architecture et mon plus grand rêve ferait de participer à son magnifique carnaval. D'ailleurs, je m'inspirme à cet univers chatoyant pour mon prochain roman. » Deuxième question, « Votre peau préféré ? » Elle répond, « Le canard laqué avec du riz cantonné. » Treizième question, « Si vous étiez un animal, lequel seriez-vous ? » Elle répond, « J'aimerais être un chat pour passer mes journées à faire la sieste. » Quatrième question, « Êtes-vous plutôt plat salé ou sucré ? » Elle répond, « Sucré, j'ai une passion pour le chocolat. » Quatrième question, « Thé ou café ? » Elle répond, « Thé est de préférence à la vanille. » Seixième question, « Que préférez-vous écrire ? Les personnages ? Les lieux ? » Elle répond, « Ce que je préfère, c'est écrire des dialogues quand j'ai appris à connaître mes personnages et que les répliques coulent toutes seules. » Dixième question, « Comment avez-vous connu le clip ? Comment vous êtes-vous senti quand vous avez été finaliste ? » Elle répond, « J'ai connu le clip grâce aux réseaux sociaux. » « Oh, j'étais très heureuse d'apprendre que j'étais finaliste, car je ne m'y attendais pas du tout. » Pour moi, faire part des 25 sélectionnés était déjà une belle victoire. Dixième question, « Prosperine, et la phrase sans fin est-il votre premier roman publié ? » Elle répond, « Prosperine, est le deuxième roman que j'ai sorti en auto-édition, mais le premier à avoir été repéré par une nuivre d'édition qui l'a réédité. » Dixième question, « Comment construisez-vous vos univers ? » Elle répond, « Quand je construis un univers, j'essaie d'imaginer la vie des habitants. » « Comment s'habillent-ils ? Quelles sont leurs traditions ? Comment parlent-ils ? » Pour moi, il est important d'ajouter des détails pour rendre le monde le plus crédible possible, même s'il s'agit d'un monde complètement factif. Dixième et dernière question, « Quel personnage avez-vous aimé le plus travaillé ? » Elle répond, « Dans le cas de Prosperine, je pense qu'il s'agit d'honorer. J'aime bien les personnages rognons qui traînent les pieds. » Voilà, c'en est tout pour ce podcast, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis et vos commentaires sur YouTube, à vous abonner à la chaîne, et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao ! Sous-titrage ST' 501